Coucou les mangeurs malins ! Commençons cette semaine de révision de flashcards avec l'intelligence artificielle. Comme d'hab, n'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre aussi aux flashcards. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi une dysbiose ? Alors, une dysbiose, c'est un déséquilibre de l'environnement bactérien, que ce soit les bactéries de notre microbiote, mais aussi les bactéries buccales, vaginales, cutanées, etc. Il faut savoir qu'elles sont essentielles pour maintenir notre organisme en bonne santé, et qu'à l'inverse, du coup, un déséquilibre de ces dernières peut engendrer, et je dirais même plutôt, influencer le risque de certaines pathologies. Je crois qu'il y a des maladies neurodégénératives qui peuvent être influencées par une dysbiose. Je n'ai pas toutes les noms en tête. Il faut savoir qu'il existe des aliments qui sont des bombes nucléaires pour nos microbiotes, notamment les additifs alimentaires. Il y en a beaucoup, une bonne majorité, qui sont des bombes pour notre microbiote. Et au niveau du microbiote cutané, les produits ménagers sont très responsables du déséquilibre du microbiote cutané. Les prébiotiques sont donc cruciaux pour éviter les dysbioses. A préciser aussi qu'il faut apporter des probiotiques de façon continue, à vie, par l'alimentation si possible, mais on peut les apporter par les compléments alimentaires. Et c'est là où ça peut être un piège. C'est-à-dire, les probiotiques des compléments alimentaires sont en fait un coup de pouce dans le nombre de probiotiques de notre microbiote. Plus le temps va passer, plus elles vont s'évaporer si on ne maintient pas le microbiote intestinal, par exemple dans le cas de microbiote intestinal. Donc, pour simplifier, consommer des compléments alimentaires de probiotiques sans prendre soin de la flore intestinale en général, par le biais de l'alimentation, est contre-productif. Le but est d'entretenir ces probiotiques-là. Donc, pour un coup de pouce, ok. Pour compter sur la solution miracle d'un bon écosystème bactérien, c'est pas du tout la bonne solution. Il faut savoir qu'énormément de végétaux nourrissent nos probiotiques. Bref, je m'arrête là. Passons à la vérification, c'est parti. C'est quoi une dysbiose ? La dysbiose est un déséquilibre dans la composition des micro-organismes présents dans le microbiote, particulièrement dans l'intestin, qui peut affecter la santé. Imaginez votre microbiote intestinal comme une métropole florissante, peuplée de différents habitants, bactéries, virus, champignons. En équilibre, cette ville vit en harmonie, chaque habitant contribuant à sa manière au bien-être général. La dysbiose survient lorsque des perturbateurs, antibiotiques, mauvaise alimentation, stress, bouleversent cet équilibre, permettant à certaines populations nuisibles de prendre le dessus, évinçant les bénéfiques. Cela crée une sorte de coup d'état biochimique, perturbant les fonctions normales de l'intestin et pouvant mener à divers problèmes de santé. Bien que le principe de clécérure soit plus souvent associé à l'interaction entre enzymes et substrats, il peut être analogiquement appliqué ici pour comprendre comment certains microbes pathogènes se lient spécifiquement à des récepteurs sur les cellules de l'intestin, provoquant des troubles. Le terme dysbiose vient du grec dys, signifiant mauvais ou difficile, et bios, signifiant vie, illustrant une vie microbienne en difficulté. Si votre microbiote était un jeu vidéo, la dysbiose serait le niveau où vous avez perdu trop d'alliés et devez lutter contre une ordre croissante d'ennemis. L'objectif? Restaurer l'équilibre avant que votre barre de santé n'atteigne zéro. En médecine, comprendre la dysbiose aide à traiter et prévenir des conditions comme le syndrome de l'intestin irritable, les allergies, voire certaines maladies auto-immunes. Les probiotiques et les changements alimentaires sont souvent utilisés pour rééquilibrer le microbiote. La dysbiose est un déséquilibre nuisible du microbiote, pouvant affecter profondément la santé. Sa compréhension et sa gestion sont clés pour maintenir ou restaurer le bien-être. Quels sont deux facteurs pouvant provoquer une dysbiose? Je dirais, premièrement, ne pas nuire, donc on va dire les additifs alimentaires, et deuxièmement, le manque de fibres, car vu que ce sont des prébiotiques, c'est-à-dire de la nourriture pour probiotiques, directement, ça influe sur la restriction, ou plutôt l'écosystème bactérien. C'est une réponse excellente. Les additifs alimentaires peuvent en effet perturber l'équilibre microbien en favorisant la croissance de certaines bactéries au détriment d'autres plus bénéfiques. Quant au manque de fibres, c'est tout à fait vrai. Elles servent de prébiotiques nourrissant les bonnes bactéries et favorisant ainsi un microbiote sain. Un apport suffisant en fibres est donc crucial pour maintenir cet équilibre et prévenir la dysbiose. Vous avez bien saisi ces concepts importants. Je voudrais que tu me parles de l'intérêt d'entretenir les probiotiques par l'alimentation plutôt que par les compléments alimentaires de probiotiques de façon continue. Entretenir les probiotiques par l'alimentation est souvent préférable à l'usage continu de compléments alimentaires, car cela favorise une diversité microbienne naturelle et assure un apport en nutriments bénéfiques à la croissance des bonnes bactéries. Pensez à votre microbiote comme à un jardin que vous souhaitez divers et florissant. Les aliments riches en probiotiques, yaourts, kéfirs, légumes fermentés et prébiotiques, fibres, légumes, racines, sont comme l'eau et le soleil pour ce jardin. Ils le nourrissent et le maintiennent en bonne santé. Les compléments alimentaires, bien qu'utiles dans certaines situations, sont un peu comme d'arroser ce jardin avec une solution nutritive spécifique. Cela peut aider, mais n'encourage pas nécessairement la diversité et l'équilibre naturel. De plus, l'alimentation offre d'autres nutriments essentiels qui soutiennent la santé globale. Probiotique vient du grec « pro » signifiant « en faveur de » et « bio » signifiant « vie » indiquant littéralement « en faveur de la vie ». Si entretenir votre microbiote était un jeu vidéo, choisir entre l'alimentation et les suppléments serait comme choisir entre élever un Pokémon en combattant et l'entraîner avec une expérience partagée. L'un prend plus de temps et d'efforts, mais renforce les liens, tandis que l'autre est pratique, mais peut-être moins satisfaisant à long terme. Dans la pratique médicale, encourager une alimentation riche en probiotiques et prébiotiques peut aider à prévenir et traiter des troubles digestifs, renforcer le système immunitaire et même améliorer l'humeur et la santé mentale, grâce à l'axe intestin-cerveau. Opter pour une alimentation riche en probiotiques et prébiotiques naturels est généralement la meilleure stratégie pour maintenir un microbiote intestinal sain, offrant des avantages durables pour la santé, au-delà de ce que peuvent offrir les compléments alimentaires seuls. Pourquoi est-il préférable d'opter pour une alimentation riche en probiotiques et prébiotiques plutôt que de se reposer uniquement sur des compléments alimentaires pour entretenir son microbiote ? Alors, il est préférable de manger équilibré et sainement pour maintenir notre microbiote sain plutôt que de consommer des compléments alimentaires parce qu'en fait, via une alimentation équilibrée, du coup, la diversification de bactéries, notamment des bonnes bactéries, sera plus importante alors que via les compléments alimentaires, c'est souvent cibler un ou plusieurs, on va dire, espèces de bactéries assez limitées, contrairement à ce qu'on peut apporter par l'alimentation, notamment par les végétaux frais. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que via les compléments alimentaires, c'est très court terme. Ça veut dire que dès que le complément alimentaire est arrêté, la situation de l'environnement bactérien redevient comme avant si l'alimentation n'est pas réadaptée. Exactement, vous avez parfaitement résumé les points clés. Une alimentation équilibrée et riche en probiotiques et prébiotiques naturels favorise une diversité microbienne plus grande et plus bénéfique pour la santé. Elle soutient un écosystème intestinal robuste et résilient, capable de se défendre contre les perturbations et d'entretenir des fonctions corporelles essentielles. En effet, les compléments alimentaires peuvent offrir un soutien ciblé temporaire, mais ils ne remplacent pas les avantages à long terme d'une alimentation variée et riche en nutriments. L'approche par l'alimentation permet également d'intégrer d'autres éléments bénéfiques pour la santé qui vont au-delà des probiotiques et prébiotiques comme les vitamines, minéraux et antioxydants. Vous avez une excellente compréhension de l'importance de l'alimentation pour le maintien d'un microbiote sain. En fait, il faut dire l'optimal. L'optimal, c'est que les probiotiques doivent être uniquement apportés par l'alimentation. Sauf que la réalité, c'est que l'alimentation en général n'est pas optimale, donc il faut l'adapter. Et c'est là où en fait, les compléments alimentaires interviennent comme coup de pouce uniquement. Coup de pouce temporaire comme indiqué précédemment. Après, toujours cette question d'adaptation pour chaque individu, il y a des cas où en fait c'est nécessaire, comme une personne qui a du mal à se nourrir, comme par exemple un stade de cancer de l'osophage élevé, la personne a du mal à se nourrir. Donc là, la prise de probiotiques est encore plus compréhensible, plus adaptée, plus nécessaire. Mais voilà, c'est pour simplifier un max, c'est adapté à être chaque personne. Mais l'optimal, c'est de tout apporter par l'alimentation. Dans le cas des probiotiques, bien entendu. Bref, flashcard suivante. C'est quoi la cétylcholine ? Oh non, pas cette flashcard ! Alors, je ne connais pas grand-chose là sur la cétylcholine. Je crois que c'est un neurotransmetteur ou un précurseur de neurotransmetteur. Donc il a joué sur le système nerveux. Et d'ailleurs, je suis en train de penser, système nerveux, je crois qu'il y a un lien. Ah, je ne sais plus. Je sais que la cétylcholine joue dans le système nerveux, qu'elle a un effet positif sur les neurones. et je ne sais vraiment pas quoi. Et qu'il y a aussi un lien avec les nerfs musculaires. Mais alors là, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Vérification. C'est quoi la cétylcholine ? C'est quoi la cétylcholine ? L'acétylcholine est un neurotransmetteur, c'est-à-dire une substance chimique qui transmet des signaux entre les neurones ou entre les neurones et les muscles, jouant un rôle clé dans la mémoire, l'attention et le mouvement. Imaginez la cétylcholine comme un messager ultra rapide, dans le système de communication de votre corps. Lorsqu'il est libéré par un neurone, il traverse l'espace synapse entre ce neurone et le suivant ou entre un neurone et un muscle. À sa destination, il se lie à des récepteurs spécifiques, comme une clé dans une serrure, déclenchant ainsi une réponse, que ce soit un nouveau signal électrique ou une contraction musculaire. Cette capacité à affecter à la fois le système nerveux central, implication dans l'apprentissage et la mémoire, et le système nerveux périphérique, contrôle des muscles, rend l'acétylcholine extrêmement importante pour de nombreuses fonctions corporelles. Ce principe s'applique parfaitement à l'acétylcholine. Lorsqu'elle atteint la synapse, l'acétylcholine agit comme une clé spécifique, la molécule de neurotransmetteur, qui s'insère dans une serrure particulière, le récepteur sur la cellule cible. Cette interaction déclenche les réponses spécifiques dans la cellule cible, que ce soit une autre transmission nerveuse ou une action musculaire. Le nom acétylcholine est dérivé de sa structure chimique combinant acétyl, un groupe fonctionnel en chimie organique, et choline, une molécule que l'acétylcholine contient. Si l'acétylcholine est un personnage de jeu vidéo, elle serait le mage qui peut lancer des sorts à la fois de guérison et d'attaque, agissant rapidement pour soutenir l'équipe, le corps, dans des situations critiques, que ce soit en combattant les ennemis, stimulant les muscles, ou en résolvant des énigmes, améliorant la mémoire et l'apprentissage. Application pratique. En médecine, les dysfonctionnements liés à l'acétylcholine peuvent être impliqués dans des maladies comme la maladie d'Alzheimer, diminution de l'acétylcholine dans le cerveau et la myasthénie grave. Troubles auto-humains affectant la communication entre les nerfs et les muscles. Les médicaments qui modifient l'activité de l'acétylcholine sont donc utilisés pour traiter ces conditions. L'acétylcholine est un neurotransmetteur essentiel à de nombreuses fonctions, allant de la mémoire et l'attention à la coordination musculaire. Comprendre son rôle et son fonctionnement est crucial en neurosciences et en médecine. Quel est le rôle principal de l'acétylcholine dans le corps ? Comme tu l'as dit, son rôle principal, c'est la production de neurotransmetteurs. Enfin, c'est un neurotransmetteur qui permet de booster en gros les capacités cognitives, comme la mémorisation de tout ça, et la coordination, je ne sais plus si c'est ce mot employé, mais la coordination musculaire. C'est tout à fait ça. L'acétylcholine est un neurotransmetteur clé qui joue un rôle central dans les capacités cognitives, comme la mémorisation et l'attention, ainsi que dans la coordination musculaire. Elle facilite la transmission des signaux dans le cerveau pour les fonctions cognitives et entre les nerfs et les muscles pour le mouvement. Votre compréhension de l'importance de l'acétylcholine pour ses processus essentiels est impeccable. Est-ce qu'il y a un précurseur de cette acétylcholine comme on peut le retrouver avec la thyrosine précurseur de dopamine ? L'acétylcholine a également un précurseur spécifique dans sa voie de synthèse. Le précurseur de l'acétylcholine est la choline, qui est combinée avec l'acétate sous forme d'acétyl-CoA dans une réaction catalysée par l'enzyme choline acétyltransferase. Cette réaction produit l'acétylcholine. La choline est un nutriment essentiel que l'on trouve dans de nombreux aliments, tels que les œufs, le foie, le poisson et les noix. Elle est absorbée par l'intestin et transportée à travers le corps, y compris dans le cerveau, où elle peut alors être utilisée pour synthétiser l'acétylcholine. C'est un exemple fascinant de la manière dont notre alimentation peut influencer directement la biochimie de notre cerveau et par extension, nos fonctions cognitives et notre santé mentale. Ainsi, tout comme la thyrosine est le précurseur de la dopamine, la choline est le précurseur de l'acétylcholine. Comprendre ces voies de synthèse souligne l'importance d'une alimentation équilibrée pour le soutien des fonctions neurologiques et mentales. Quel est le précurseur de l'acétylcholine et comment est-il lié à notre alimentation ? Alors, le précurseur de l'acétylcholine, c'est la choline que l'on retrouve principalement dans les œufs, le foie et les noix, que je ne savais pas d'ailleurs que je viens d'apprendre. Par contre, l'autre précurseur, je ne sais pas, j'ai oublié. C'est presque ça. Le précurseur principal de l'acétylcholine est effectivement la choline que vous avez correctement identifiée. Elle se trouve dans les aliments comme les œufs, le foie, les noix et le poisson. La choline est ensuite combinée avec l'acétate, plus précisément sous la forme d'acétylcholine pour former l'acétylcholine. L'acétylcholine joue un rôle crucial dans diverses voies métaboliques, y compris dans la synthèse de l'acétylcholine. Ce processus est catalysé par l'enzyme choline acétyltransferase. C'est important de se rappeler que notre alimentation peut directement affecter la production de neurotransméreurs essentiels et, par conséquent, avoir un impact significatif sur notre fonctionnement neurologique et notre bien-être général. Récapitulatif. Donc, pour l'acétylcholine, les deux précurseurs clés sont la choline, provenant de notre alimentation, et l'acétylcholine, un intermédiaire métabolique essentiel. C'est une excellente chose d'avoir appris quelque chose de nouveau sur la choline et son importance. Je ne connais pas trop l'acétylcholine, dis-moi-en un peu plus dessus et comment faire pour potentialiser son taux dans l'organisme. Je suppose que vous faites référence à l'acétyl-CoA mentionné précédemment, étant donné le contexte de notre conversation. Laissez-moi vous éclairer davantage à ce sujet. Qu'est-ce que l'acétyl-CoA? L'acétyl-CoA, acétyl-CoA, est une molécule centrale dans le métabolisme des êtres vivants. Elle joue un rôle crucial dans plusieurs voies métaboliques, notamment dans le cycle de Krebs, également connu sous le nom de cycle de l'acide citrique, la synthèse des acides gras et la production d'acétylcholine, comme nous l'avons vu. Comment fonctionne-t-elle? Imaginez l'acétyl-CoA comme une pièce de monnaie universelle, convertissant et transportant l'énergie chimique à travers différentes réactions métaboliques dans la cellule. Elle est produite à partir de la dégradation des glucides, des lipides et des protéines en acétate, qui est ensuite convertie en acétyl-CoA. Cette molécule peut alors entrer dans le cycle de Krebs pour être oxydée en vue de produire de l'énergie sous forme d'ATP ou être utilisée dans d'autres voies métaboliques pour la synthèse de composés importants comme les acides gras et les stéroïdes. Comment potentialiser son taux dans l'organisme? 1. Alimentation équilibrée. Consommer une alimentation riche en nutriments, y compris des glucides, des lipides et des protéines de bonne qualité, peut fournir les substrats nécessaires à la production d'acétyl-CoA. 2. Exercice physique. L'activité physique régulière améliore le métabolisme global, y compris l'efficacité de la conversion des nutriments en acétyl-CoA. 3. Gestion du stress. Le stress chronique peut perturber le métabolisme énergétique. La gestion du stress par des pratiques comme la méditation, le yoga ou une activité physique peut aider à maintenir un métabolisme équilibré. Conclusion. L'acétyl-CoA est une molécule essentielle dans le métabolisme de l'énergie et la synthèse de composés vitaux. Une alimentation équilibrée, l'exercice physique et une bonne gestion du stress sont des moyens clés pour optimiser sa production dans l'organisme. Quelle est l'importance de l'acétyl-CoA dans le corps et comment peut-on favoriser sa production ? Alors, l'importance de l'acétyl-CoA, c'est déjà pour former l'acétyl-choline et comment on peut le potentialiser dans l'alimentation ? En fait, en ayant une alimentation équilibrée comme tu l'as cité via principalement les macronutriments. Exactement. L'acétyl-CoA joue un rôle crucial non seulement dans la formation de l'acétyl-choline mais aussi dans de nombreux autres processus métaboliques essentiels tels que le cycle de Krebs pour la production d'énergie et la synthèse des acides gras. Ah, mais c'est là de... En effet, une alimentation équilibrée riche en macronutriments glucides, lipides et protéines fournit les substrats nécessaires pour la production d'acétyl-CoA. Ce faisant, vous aidez votre corps à maintenir un métabolisme énergétique optimal et à soutenir la synthèse de molécules importantes comme l'acétyl-choline. Vous avez bien saisi l'essence de son rôle et comment influencer positivement sa présence dans votre organisme. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez aborder un autre sujet, je suis là pour vous aider. Revenons rapidement sur la choline citée précédemment. J'avais une question. Une fois la choline présente dans les intestins, dans l'estomac par le biais de l'alimentation, est-ce qu'il est possible via de mauvaises bactéries que la choline soit transformée en TMAO, triméthylamine oxyde ? Oui, c'est tout à fait possible. Lorsque la choline est consommée par l'alimentation, elle peut effectivement être convertie en triméthylamine, TMA, par l'action de certaines bactéries présentes dans l'intestin. Cette TMA est ensuite absorbée par l'intestin et transportée au foie, où elle est oxydée pour former le triméthylamine N-oxyde, TMAO. Le processus implique spécifiquement des bactéries intestinales capables de métaboliser la choline et d'autres composés contenant des groupes méthyls, comme la lecithine, également présente dans de nombreux aliments riches en choline pour produire TMA. Cette capacité varie considérablement d'une personne à l'autre en fonction de la composition spécifique de leurs microbiotes intestinales. Pourquoi le TMAO est-il préoccupant? Des études ont associé des niveaux élevés de TMAO dans le sang à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Le TMAO semble favoriser l'accumulation de plaques dans les artères, athérosclérose, ce qui peut augmenter le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébrales et d'autres problèmes de santé. Comment gérer le risque lié au TMAO? Diversité alimentaire. Une alimentation variée peut aider à promouvoir un microbiome intestinal équilibré, réduisant potentiellement la production de TMA par les bactéries intestinales. Probiotiques et prébiotiques. Consommer des aliments riches en probiotiques et prébiotiques peut aider à maintenir un microbiome sain, ce qui peut influencer la production de TMAO. Surveillance de l'apport en choline. Bien que la choline soit un nutriment essentiel, un équilibre est nécessaire. Il peut être bénéfique de ne pas consommer excessivement des aliments très riches en choline si vous êtes préoccupé par le TMAO. La transformation de la choline en TMAO par les bactéries intestinales est un bon exemple de l'interaction complexe entre notre alimentation, notre microbiome et notre santé globale. Comprendre ces interactions peut aider à prendre des décisions alimentaires plus informées pour soutenir la santé cardiovasculaire. Quel rôle joue le microbiome intestinal dans la transformation de la choline en TMAO et pourquoi est-ce important pour la santé ? Alors, le microbiote, le microbiome, joue un rôle significatif dans la transformation du TMAO car, en fait, si je ne dis pas de bêtises, pour simplifier aussi à fond, un bon environnement bactérien, positif, du coup, ne transforme pas le TMA en TMAO alors qu'à l'inverse, trop de mauvaises bactéries, donc un mauvais environnement ou voire une dysbiose, du coup, transforme le TMA en TMAO triméthylamine oxyde, pardon, et je ne sais plus quelle était l'autre question, je crois que c'était l'importance de l'environnement bactérien dans l'organisme. c'est justement pour éviter ce genre de complications. En fait, ceci est juste un exemple de mauvais environnement bactérien, le fait qu'il y ait du TMAO, plutôt la transformation de colline en TMAO et un exemple parmi des centaines voire des milliers qui montrent l'importance d'avoir une bonne flore intestinale. Bref. Votre compréhension est sur la bonne voie. Le microbiome intestinal joue effectivement un rôle crucial dans la transformation de la colline et d'autres composés similaires en triméthylamine TMA qui est ensuite transformé en triméthylamine N-oxyde TMAO par le foie. Cette transformation dépend fortement de la composition spécifique du microbiome intestinal. Un microbiome équilibré et sain peut limiter la production de TMA et par conséquent de TMAO tandis qu'un déséquilibre dans la flore intestinale comme dans les cas de dysbiose peut favoriser cette conversion. L'importance de maintenir un environnement bactérien sain réside dans sa capacité à influencer de nombreux aspects de notre santé y compris le risque de maladies cardiovasculaires associées à des niveaux élevés de TMAO. Comme vous l'avez mentionné, le TMAO n'est qu'un exemple parmi des centaines d'autres qui illustrent comment un microbiome déséquilibré peut affecter négativement la santé. Cela souligne l'importance d'une alimentation équilibrée riche en fibres en probiotiques et prébiotiques pour soutenir un microbiome sain et par extension une bonne santé globale. Votre réponse montre que vous saisissez bien l'importance des interactions entre notre alimentation notre microbiome et leur impact sur notre santé. A demain les mangeurs malins pour une prochaine session de Flashcard. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !